C'était le dernier match de la saison et il fallait attendre les dernières minutes pour avoir de l'activité dans ce Metz et Olympique de Marseille. On voit ce que ça donne au niveau des performances individuelles tout de suite. On commence avec les deux joueurs au dessus du lot pour l'Olympique de Marseille et on démarre avec le buteur Arcadius Milik. Alors vous allez me dire ça va, il a mis un pénalty. Alors déjà des mecs qui mettent des pénalty à l'OM comme lui, il n'y en a pas tellement. Et puis de quel pénalty on parle ? Cette Lulu là comme ça avec assurance et compagnie, ça c'est un leader d'attaque. Merci, merci Arec. Voilà un qui a compris, peut-être le seul qui a d'ailleurs compris les préceptes de jeu de Rore sans Paoli. C'est Paul Lirola qui continue jusqu'à la fin à montrer. Voilà encore dans la mentalité, on sent qu'il a envie de continuer à l'Olympique de Marseille. Même dans le dernier match quand il n'y a plus d'enjeux, il se montre sur son côté. Beaucoup d'activités, beaucoup de centres et de très bons qui malheureusement n'ont pas trouvé le preneur. On espère que ce sera le cas la saison prochaine. Au niveau des déceptions dans ce match, on est obligé de parler de Dimitri Payet. Alors pas vraiment pour son... On ne l'a pas trop vu mais il y a vraiment pire que ça encore. Déjà le pénalty provoqué dans le mur avec de l'expérience. Normalement Dimitri Payet ne doit pas mettre ses bras en l'air comme ça, on n'est plus au volet. C'est fini, on le sait. Maintenant il y a la VAR, les pénaltys sont sifflés. Donc ça déjà il faut éviter. Et puis derrière au moment où l'OM est en passe, d'obtenir son pénalty. Il va parler à l'arbitre, il passe à ça du carton rouge si ses coéquipiers ne raisonnent pas à l'arbitre de lui dire vas-y s'il te plaît range ton carton, sois sympa. Donc il nous a fait le coup combien de fois Payet ? Il veut encore combien ? Il veut parce qu'il veut le mois d'août tranquille à la réunion ? Non allez, il faut vraiment arrêter ce type d'énervement là en match. Voilà maintenant il n'a plus l'âge. Alors on termine avec lui, on peut se dire c'est pas sympa, c'est injuste parce que la première titularisation de Dario Benedetto avec Sampaoli, elle arrive à la 38e journée quand il n'y a plus d'enjeu, quand plus personne joue véritablement que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Mais quand même on n'a pas vu Dario Benedetto sur cette partie et c'est bien dommage pour le bilan global de l'argentin cette saison qui est très triste.